Salut à vous tous ! Comment vous allez bien ? Bonne année 2021 en fait ! Pourquoi j'ai ce bonnet de merde ? C'est déco... Aujourd'hui, deuxième épisode unbox. Donc je vous rappelle, c'est une émission auxquelles je vous présente quelques coffrets DVD que j'ai de ma collection, pour vous les montrer en détail, et pour me la péter aussi parce que voilà... Non, c'est surtout aussi pour vous partager et donc vous montrer un petit peu ma collection, et aussi à travers d'autres videos vraiment très sympathiques. Enfin, tout ça pour dire que le support DVD c'est vachement cool. Les Blu-ray aussi, c'est très sympa, je vous assure. Pour ce deuxième épisode, eh bien, on va parler d'un film français assez particulier puisqu'il a quand même coûté plutôt cher à l'époque, mais aussi d'une très grande ambition. Bref, un coffret qui vraiment... qui pète la classe, on va pas te mentir, il s'agit tout simplement du... Pâques des Joux ! ... Bon, je vais devoir faire un résumé très rapide du film sans trop spoiler, bien sûr. Pour résumer, Le Pacte des Loups est un film de Christophe Gans sorti en 2002 nous narguant les histoires du chasseur Grégoire de Fronsac et de son compagnon améradien Mani envoyé par le roi pour traquer une certaine bête du Gévaudan dans le 18ème siècle de la France. Après avoir rencontré divers personnages en hauts et couleurs et des combats à la Soul Calibur, le film mélange d'aventures, d'actions, de mystères, de complotismes, d'histoires folkloriques et de faits historiques. Ah, et il y a un combat entre Samuel le Bailly et Vincent Cassel. Voilà, ça n'a pas de prix. Voyez-le. C'est cool. Bon, bah voilà, c'était un résumé rapide du film sans spoiler. Bon, bah maintenant on passe au coffret, hein, quand même. Eh oui, mes petits loups, la voici la ultime édition du Pacte des Loups sorti en 2003 et fait par les soins de Christophe Gans, alors lui aussi fanatique et grand fan du support DVD. Voilà que ça, c'est une très bonne personne. Le dite bel objet donne un effet assez stylisé de l'image de soit derrière ou de dos. C'est quand même vachement classe. Après avoir surmonté l'épreuve de la boîte fragile, nous avons enfin accès à la deuxième phase du coffret qui ressemble donc plus à un livre dans lequel celui-ci regorge plein de petits détails et de trucs vraiment très sympa. En l'ouvrant, nous avons donc accès à quatre parties distinctes auxquelles nous avons des artoires que des personnages du film qui sont de manière représentée assez stylisées et auxquelles nous avons donc quatre CD. Évidemment, le premier CD, c'est celui du film. Ça serait quand même assez stupide de ne pas l'avoir, hein, quand même. Pourquoi tu me reviens comme ça, toi ? Le deuxième contenant, bien sûr, les making-of, mais aussi autres bonus, bande d'annonces, interviews, etc. Bref, c'est cool, hein. Le troisième comportant carrément, le téléfilm La Bête du Gévaudan sorti en 1967 et réalisé par Yves-André Hubert. La classe ! J'aurais voulu l'assommer pour l'empêcher de regarder. Et comment ça a-t-il pu arriver ? Le petit aura fait une chute dans le ravin. Et enfin, le dernier comportant, le film documentaire Les Entrailles de La Bête pour vous prolonger encore plus sur l'histoire de La Bête qui est effrayée à la France bien plus que les sciences et le féminisme. Attendez, mes petits loulous, c'est pas encore fini, hein. Comme tout coffret des médiques qui se respecte, évidemment, celui-ci contient un petit livret de 40 pages auquel on a des notes, des explications, des interviews, des personnages, bref, notez-tout par Christophe Gans, bref, à vous faire passer une bonne soirée de lecture. Et c'est de la balle ! Attends, qu'est-ce que je fous là, ici, moi ? C'est ça, on fait une sacrée bébête, hein. T'as compris ? Bête, jugez vos dents, bébête. À sa sortie, il devait coûter une trentaine d'euros. Eh bien, je l'ai eu pour 5 euros, pratiquement neuf, chez Affair, une ancienne de magasin qui revend des objets de collection auxquels vous pouvez avoir des petits prix vraiment à tout casser. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par eux. N'hésitez pas à me contacter, là. Donc bon, essayez peut-être d'autres anciennes d'occasion, que ce soit Affair, EasyCash ou CashExpress, avec un peu de chance, vous pouvez le trouver dans un état plutôt neuf et pour pas cher. Après, comme c'est une édition quand même limitée et donc presque introuvable dans les commerces, évidemment, vous pouvez aussi essayer les gros sites de revente tels que Amazon ou Cdiscout qui vous proposeront peut-être des prix un peu plus abordables. Ou alors, la dernière solution, ça serait aller le voir sur le site Le Pacte. Le Pacte qui est quand même une grosse société française qui produit en majorité pas mal de films mais aussi deux DVD coffrets vraiment très sympas et très intéressants. Donc, peut-être avec un peu de chance, vous pourrez peut-être le retrouver là-dessus. Mais bon, je vous garantis rien qu'on ne fait plus. Et voilà, ce deuxième épisode Unbox est enfin terminé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je pense que je pourrai à l'avenir prolonger cette série, puisque je pense qu'il y a d'autres coffrets intéressants pour de futurs épisodes. Bref, une nouvelle année commence, et en tout cas, les vidéos et les projets ne manquant pas sur cette chaîne. Donc, si vous voulez peut-être soutenir plus la chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici, ou dans la description, tout ce que vous voulez. Bref, également me suivant sur Twitter, puisque je suis quand même assez actif, et c'est plutôt cool de partager avec vous. Ou encore sur Discord. Bref, tout sera donc dans la description. Voilà, bien écoutez, je vous laisse, et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ! Et puis, comme dirait Mani... ... ... ... ... ... ... ... ...